Elle est ton problème, elle est ton pâté, elle est tuée, ah ! Donne-la vie sans sonne ! Bienvenue sur Africa 24, je vous propose de passer un moment fort agréable d'ailleurs, je ne présume de rien mais j'en suis sûre, avec un artiste qu'on décrit comme l'inventeur du Ndombolo, un des créateurs de ce rythme dansé maintenant partout dans le monde. Il nous vient de la RDC, puis c'est surtout un artiste qui a commencé très jeune et est devenu depuis une légende en remplissant les salles un peu partout dans le monde. Merci d'accueillir ici à mes côtés Jibé Mpiana, comment ça va Jibé Mpiana ? Ça va bien, merci. C'est votre première participation au FEMUA en 6 éditions. Comment vous accueillez ce festival en Afrique qui donne une scène, qui ouvre la scène aux artistes africains ? Oui, c'est vraiment une très bonne chose pour les Africains. Ça fait longtemps que je me suis retrouvé autour d'une même scène avec plein d'artistes renommés, plein de talents, plein de valeurs, tout ça. Pour moi, c'est un réel plaisir de venir vraiment participer, apporter ma petite pierre sur ça. Et de faire le show ? Surtout. Parce que ça, c'est évident. On va faire un petit résumé de votre parcours, de votre carrière qui a commencé très jeune. À quel âge vous avez commencé ? Oui, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, 14-15 ans. Pourquoi la musique ? Question rituelle que je pose. Pourquoi la musique et pourquoi pas autre chose d'ailleurs ? Avec tout le temps passé, je vois que c'était un destin. Je suis un enfant qui avait des parents un peu trop sévères, qui ne voulaient vraiment pas que je fasse la musique. Je fais ça malgré moi. Donc, ce n'était pas leur volonté, en fait. Ils voulaient que vous deveniez quoi ? JB, Mpiana serait devenu quoi ? S'ils avaient suivi les parents ? Je ne sais pas ce qu'ils voulaient, mais ils voulaient que je n'aille plus dans les études. Malheureusement, ça n'a pas été ce qu'ils voulaient. Et voilà, le destin a décidé. Je suis artiste et comme ça marche, c'est que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Moi, je chantais dès le bas âge. Déjà quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, dans toutes les fêtes de la famille ou dans le quartier, quand j'ai dansé, j'étais le meilleur danseur. Déjà, mes grands-parents disaient déjà, cet enfant, il aime trop la musique, c'est un musicien, tout ça. Quelle musique ? C'était la musique traditionnelle ou plus contemporaine ? Qu'est-ce que vous écoutiez justement ? La musique typique, la rumba congolaise, comme tout congolais. C'était ça que j'écoutais souvent. Comme nous, c'était beaucoup plus le show, la danse. Et après, quand j'ai 12 ans, 13 ans, je commençais à m'intéresser à chanter. J'ai chanté à l'église catholique pendant une année, les chorales, tout ça. Après, les petits orchestres des écoles, des quartiers, tout ça. Quelle est la rencontre la plus marquante ? Qu'est-ce qui fait le déclic ? Les années 81, on se rencontrait entre copains. Dans le quartier, il y avait des équipes de football, de club, de judo, des trucs comme ça. Mais il n'y avait pas la musique. Et un ami parmi nous, c'est lui le fondateur de notre groupe, Didier Macella, que je salue en passant. C'est lui qui était le fondateur. Il nous a associé, moi, Wey Rasson, Alem Akaba, Zing Zong, Alem Wanga. Et ça donnait Wenge, le grand Wenge. Et 10 ans, 15 ans après, le groupe s'est disloqué. Mais l'album solo de J. Ben Pien, mon premier album. Donc c'est là où j'ai créé Ndombolo, la danse Ndombolo. Dans aujourd'hui mondialement connue. Pour ceux qui vivraient sur une autre planète, c'est quoi le Ndombolo et d'où ça vient ? Le Ndombolo, c'est la joie, la joie Ndombolo. Une danse aussi, qui va avec. Voilà. Quand tout ça vous arrive et quand vous faites tout ça, comment on vit ce succès quand on est jeune, quand on est probablement sollicité ? Il y a beaucoup de gens qui perdent la tête. Mais moi, gloire à Dieu, j'ai la maîtrise de ne pas mettre ça sur ma tête, de ne pas dire que voilà, j'ai dit, je suis arrivé. Moi, je me dis toujours, je dois apprendre, j'ai un chemin à parcourir que je ne suis pas encore arrivé. Je dois faire d'efforts, beaucoup d'efforts pour pouvoir y arriver un jour. On sait que dans chaque artiste, comme je dis toujours, il y a un côté bad, un côté good. On a parlé de vous un moment à l'histoire avec Papa Wemba, les visas, vous aviez été peut-être tributaires de ça. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas aussi la réalité des artistes sur le continent qui ne peuvent pas librement voyager, librement aller vivre de leur art et transmettre leur travail ? Oui, mon point de vue, c'est qu'on donne aux artistes cette liberté de pouvoir connaître leur art partout dans le monde sans problème. Surtout qu'il doit y avoir l'échange culturel entre les pays, tout ça, tout ça. Si on laisse cette liberté aux artistes de pouvoir faire des tournées sans inquiétude, ça sera vraiment une très bonne chose. La créativité circulera. Alors, l'actualité, votre actualité JB Mtyana, vous revenez sur le devant de la scène. Pourquoi cette interruption, d'ailleurs ? C'est comme vous avez dit, on a eu des problèmes. Les visas, on ne donne plus, c'était des gros soucis. Nous sommes basés au pays, on ne sait pas voyager avec le groupe, normalement comme c'était avant. Et aujourd'hui, il y a encore des problèmes, les disques, les ventes ont baissé. C'est vraiment compliqué, il faut changer des systèmes. Maintenant, il faut télécharger les albums sur Internet, voir avec l'autre œil comment vendre, tout ça, c'est des problèmes. Mais là, maintenant, je suis en plein studio avec mon groupe. On réalise ensemble un album qui sera intitulé « Balle de match ». Oui, alors « Balle de match ». Où les musiciens auront la chance de signer aussi des titres dedans. Voilà. Et donc, cette balle de match, cet album, c'est quoi ? Une balle de match, c'est une victoire quelque part aussi. Ça leur motive d'avoir une victoire, de recommencer à voyager comme avant, avoir des visas, être libre. C'est important. Oui, c'est important. Est-ce que vous êtes soutenu notamment par les autorités ? Parce que quelque part, ça tue la culture. Voilà. Merci. Donc, vous êtes soutenu quand même ? Vous sentez qu'il y a un soutien au niveau des autorités, pour les artistes ? Au niveau des autorités, ça, il faut dire la vérité. Je ne pense pas. Il n'y a pas. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On doit se battre. Les artistes doivent se battre pour trouver une solution. Ce qu'il faut dire, c'est que JB, c'est Jean Bédel, comme un célèbre homme d'État. Oui, justement. Et vos parents ne souhaitaient pas que vous soyez monat ? Non, non, non. En fait, moi, je suis né en 1967. C'est au moment où j'étais né que l'empereur Jean Bédel Bocassa est venu au pays. Et mon père, quand il a vu l'empereur, il a dit « Moi, mon fils, je vais l'appeler Jean Bédel. » Et voilà, je suis son homo. Voilà. Comme le livre de Jean Bédel. Et je n'ai même pas cité tous vos surnoms. L'homme qui a inventé l'eau dans la noix de coco. L'homme qui a mis l'eau dans le coco. Salvatore de la patria. Papa chéri, motopamba. Ça fait partie de tes deux-hommes, bien sûr. Merci. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, JB Mpiana ? Bonne chance. Bonne chance. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bonne chance. Et puis surtout, revenez en pleine forme, nous ambiancer, comme vous savez si bien le faire. Et nous faire aimer la culture africaine. Merci pour ce moment passé ensemble, JB Mpiana. Et puis moi, je vais prendre quelques cours de Nombolo. Ça, c'est en aparté. Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. À très bientôt sur Africa 24. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Au reine. Non, 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 non. C'est une resse qui recruit. Non, 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 non. La volonté, c'est un moment rendu réellement,es qui désire70. Ce n'est que limitation. C'est un moment intervenu de la culture africaine.